Bonjour, Caroline Berthoud, je suis thérapeute quantique, médium et guérisseuse. J'espère que vous allez bien. Je vous tenais à vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, à me suivre sur ma chaîne YouTube. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse partager ces moments-là ensemble. Alors je ne connais pas tout le monde, mais en tout cas, on a quand même le plaisir d'échanger pratiquement avec tout le monde, que ce soit par mail, par les commentaires ou par Facebook. Donc je vous remercie du fond du cœur en tout cas, parce que ça m'apporte beaucoup à moi aussi. Et puis ça m'encourage à continuer à faire les vidéos, parce qu'il faut quand même beaucoup de temps pour faire ces créations-là. Surtout les soins que je vais proposer à partir de maintenant. Donc j'en avais fait un il y a quelques jours au tambour chamanique. Aujourd'hui, j'en repropose un qui va être un peu différent, et vous allez voir, ils seront tous très très différents les uns des autres. C'est ça qui fait un peu le charme des créations. Et voilà, je travaille seulement avec un ordinateur, et puis un téléphone portable pour la superposition des voix. Superposition des voix, pardon. Et voilà, ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus qu'une vidéo traditionnelle. Donc je vous propose ces soins-là, pour que vous soyez plus sereins, plus calmes, que vous puissiez augmenter vos vibrations, votre énergie vitale. Voilà, alors ces méditations, vous pouvez les faire à tout moment de la journée. Donc c'est un soin méditation, il faut être un petit peu en état alpha, comme on l'appelle. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une création un peu originale, ça m'a beaucoup plu de l'affaire en tout cas. Elle a inspiré de vraiment la présence je suis. C'est vraiment le mot, les mots en tout cas, qui sont les mots clés en tout cas pour cette vidéo, qui vont vous permettre d'être dans l'instant présent. Et puis voilà, le tambour chamanique permet vraiment, j'ai donné en tout cas l'intention à ce tambour d'avoir un rôle de guérisseur. Et il m'apporte beaucoup tous les jours. Et puis j'ai envie de vous faire profiter aussi de ça, de ses vibrations, de tout ce que cette peau a vécu. C'est vraiment très important pour moi. Je trouve que c'est un bel instrument et j'ai eu la chance de le fabriquer. Donc voilà, je vous fais partager ça. Alors du coup, pour le soin, je vous propose d'allumer une bougie, de mettre de l'enceinte, vous mettre à l'aise. Donc soit vous allongez, soit vous vous mettez dans votre canapé. et si vous n'êtes pas prêt ou prête, je vous propose de mettre sur pause et de reprendre une fois que c'est OK pour vous. Donc quand vous serez prêt, je vous propose de fermer les yeux, de respirer profondément. Vous vous centrez vraiment sur votre respiration et vous écoutez votre corps. Continuez à bien respirer, bien respirer tout au long du soin. Vous pouvez caler votre respiration au rythme du soin, comme vous le sentez. Être vraiment dans la présence de l'instant présent. Et vous pouvez vraiment imaginer soit une lumière blanche qui vous traverse, une lumière de pureté, soit une lumière verte aussi de guérison. C'est très bien aussi. Suivant la couleur que vous avez besoin, il y a une signification. Donc si c'est rose, c'est rose. C'est pour la joie et la paix intérieure. Donc c'est très bien aussi. Voilà, je voulais choisir votre couleur. Et puis on va commencer le soin. Et je vous dis à tout à l'heure, à la fin du soin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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